salut salut les filles j'espère que vous allez bien salut les gars aussi aujourd'hui plus besoin de le dire je pense que t'as compris c'est les produits finito hey c'est tout mélangeoyer comme d'habitude je y vas au hasard et on y va je te dis ce que je pense de ça première chose ça là c'était bon moi j'ai bien aimé ça c'est les petits craquelin que j'ai acheté chez walmart de la marque de la marque great value la marque du walmart et c'est des nan chips non crips au sel au sel de mer et c'est super bon ils disent que c'est inspiré de l'ing parce que c'est des nan ok puis moi j'ai trouvé ça bon j'avais plus de biscuits soda j'avais fait de la soupe maison j'avais plus de biscuits soda j'ai mis ça dedans ok c'est pas des biscuits soda je suis tout à fait d'accord là mais ça a fait de la job puis c'était très bon à manger comme ça moi j'aime ça acheter des boîtes de craquelin comme ça je les mange juste de même moi j'aime ça tu sais y'en a qui mangent des chips moi je mange ça et puis voilà 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 ensuite j'ai des produits ici que j'ai pas testé mais que je vais te montrer il y en a que j'ai testé il y en a que non mais anyway tu vas comprendre je garde toujours les emballages quand je fais des achats puis quand j'ai test ben je te le dis et là j'avais acheté le vivant color un liner de chez dollarama tout simplement que j'ai acheté à deux dollars je l'avais pas encore testé donc tu vas le voir passer un moment donné dans les vidéos et j'ai acheté aussi le wet and wild lui je l'ai déjà testé dans le passé je l'avais bien aimé mais il se vend plus avant c'était facile parce que tu l'achetais au walmart mais le wet and wild moi je l'ai pas revu chez walmart je sais pas peut-être je sais pas je l'ai pas vu mais je l'ai vu chez dollarama ensuite ici ça c'est testé girls c'est le le poobie gone ça c'est des petits pouet pouet que tu mets dans la toilette juste avant de faire ton petit caca et puis ça sent juste trop bon c'est pratique là tu sais c'était le freak puis t'aimes pas trop aller dans les endroits publics on aime tout anyway moi je fais pas caca dans les endroits publics là je suis pas capable psychologiquement j'y arrive pas là fait que anyway je vais pas rentrer dans le sujet mais c'est pour ça puis ça marche ça marche super bien je l'ai testé et puis ensuite ici un body wash dernier body wash de ma réserve en 7 ans j'ai resté aux états-unis pendant 4 ans et là maintenant ça fait 7 ans je suis ici ça fait 11 ans que je regroupe en tout cas j'avais des produits j'avais accumulé des produits pendant 4 ans aux états-unis des body wash des crèmes pour le corps des crèmes des masses pour le visage en tout cas tout plein de trucs il me reste encore tout plein de masse pour le visage il me reste encore du nettoyant pour le visage mais j'en ai liquidé en tabarouette j'avais des caisses quand les gars m'avaient déménagé là ils étaient découragés et j'avais beaucoup de body wash j'avais plein de réserve des cheap des chers regarde tout je les ai tout testé moi les body wash j'adore ça et la marque april j'en ai parlé souvent dans mes vidéos c'est une marque j'aimais trop tu achetais ça aux états-unis c'est comme le dupe un peu de bat and body works vraiment mais à petit prix vraiment plus petit prix que bat and body works ça c'était comme bon je parle de quelque chose de quand même voulant un bout là mais ça valait comme trois dollars là tu sais c'était pas cher et ça sentait super bon il y avait tout plein de bonnes odeurs ça ça sert à la rose et la pêche mes deux odeurs réunies ensemble là j'adore les parfums à la rose et à la pêche donc anyway c'est ça pour te dire que j'en ai plus de body wash il va falloir je nagelle sinon teinture pour les cheveux l'oréal paris casting cream gloss c'est exactement elle j'ai sur la tête c'est elle ci moi je l'ai bien aimé j'aime bien la couleur absolument rien à dire j'ai la 3g c'est le brun le brun doré très foncé et vraiment c'est même c'est un shampoing colorant il n'y a pas d'ammoniaque et de paquet de cochonneries là dedans et puis c'est le conditionneur est à la noix de coco ça sent vraiment super bon le conditionneur dans les cheveux là oh my god tu viens les cheveux tellement doux là et j'ai bien aimé cette teinture là je l'ai acheté au dolorama parce que je ne sais pas si c'est un produit discontinué ou un produit qui avait comme de trop peut-être puis qu'on a envoyé au dolorama aucune idée sinon ben c'est ça qui est ça ensuite ici une boîte de pinceaux six pinceaux à maquillage de la marque face brush collection c'est un pack de six pinceaux je te les ai présentés dans une vidéo une vidéo tu vas les voir passer c'est sûr que tu vas les voir passer et dans la vidéo je t'ai dit tout ce que j'ai test avec toi en crash test là mais bon pour faire un habit assez rapide très bien ils sont super beaux moi je les aime absolument rien à dire sous ça ici d'autres pinceaux du dolorama les unicorn brush sont top of the top pour être franche avec toi je ne les ai pas encore testés mais vraiment là le temps que tu aies vu cette vidéo là je vais avoir eu le temps d'y tester mille fois mais j'ai très excité d'y tester demain c'est sûr avec un beau manche je t'ai déjà présenté ces produits là dans un vlog fait que si tu suis mes vidéos tu sais de quoi je parle sinon c'est sûr t'es perdu ensuite mr big quatre tablettes de chocolat mon chum il achète ça chez dolorama lui mr big je sais pas pourquoi il capote là dessus ça a l'air là ça fait comme deux packs qu'il achète de mr big disons que c'est pas mon chocolat préféré pourtant ils ont tout plein de bonnes palettes de chocolat je comprends pas mais c'est son goût à lui a le droit je suis pas en train de critiquer ses goûts là mais je trouve ça drôle parce qu'il y a bien du monde mr big c'est sûr que c'est pas méchant là c'est pas mais c'est extrêmement sucré t'as quatre bords de chocolat là dedans là pis tu sais mr big on s'entend que fait un crissibout existe et ceci daily light ma petite crème à café vanille française je vais arrêter de te le dire je l'aime ok je l'ai assez dit et un produit que j'aime trop faire la vaisselle j'ai un lave vaisselle là mais on lave pas tout au lave vaisselle et je m'en sers pas juste pour la lave vaisselle je m'en sers pas juste pour la vaisselle c'est du savon à vaisselle dans le fond de la marque down et ça c'est une grosse découverte ok pour moi c'est vraiment une découverte ça fait longtemps je connais ça pour faire la vaisselle pas de problème ça fait longtemps je la jette je la connais ça bien je l'avais bien testé pour la vaisselle mais là c'est un produit que j'ai testé autrement que faire de la vaisselle écoute ça la première façon de l'utiliser sur une tâche moi j'avais échappé une tâche j'avais fait une petite tâche de gras de j'avais mangé tu sais une olive une olive noire dans le que t'achètes au costco là qui est comme dans l'huile d'olive là j'avais tâché mon chandail de ça et j'ai j'ai su que si tu mettais une goutte de ça et sur ta tâche de gras c'est performant pour dégraisser ça ça là tu laves la vaisselle avec ça là du gras là tu laves ta poêle à bacon là le gras se sauve en courant je te le jure il coule dans dans le c'est un très puissant dégraissant mais à la fois c'est très doux parce que bon tu sais tout de suite de quoi je de quoi je vais en venir là les petits canards là tu sais qui patauge dans le pétrole là des fois dans la mer bien c'est avec ça qu'ils les lavent ils ont fait des annonces avec ça des pubs puis c'est doux mais en même temps c'est très costaud j'ai mis ça sur ma tâche la tâche elle a disparu ça enlève c'est un super dégraissant et puis pour laver tes pinceaux ça je le savais pas c'est ma fille qui m'a donné la sauce les pinceaux à maquillage j'ai lavé mon beauty blender mon beauty blender est devenu super propre j'ai lavé mes pinceaux avec ça fait que là là puis tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup une légère goutte tu y vas modérément ça se rince super bien ça se rince mieux que du savon moi j'utilisais du savon normal pour laver mes pinceaux genre ça va me laver la peau là en barre je vois que ça allait super bien mais ça les pinceaux viennent encore plus propres parce que c'est vraiment un dégraissant dès que de l'huile et surtout les pinceaux à fond de teint c'est fou comment ça te dégraisse le pinceau et oui ça fait drôle dire ça de même mais c'est ça pareil donc ici une petite palette c'est un packaging c'est une palette que ma fille m'a fait tester dans une de mes vidéos que j'ai fait de commandité par ma fille c'est pas c'est quoi c'est des produits qu'elle me qu'elle s'agisse et qu'elle me fait tester et puis elle avait cette petite palette là qu'elle m'a fait tester c'était pour les ombres à paupières j'ai fait une vidéo là dessus dans commandité par ma fille une playlist ça t'intéresse va voir de la marque persona identité tout vraiment la palette je l'ai testé je l'ai adoré c'est une très très belle palette la palette c'est wow chapeau j'ai bien aimé ensuite un produit que j'ai ici j'ai acheté au costco c'est des bobettes des petites culottes mais c'est un peu un flop mais c'est un peu de ma faute je me suis acheté des belles bobettes j'adore acheter mes petites culottes chez costco parce qu'elles sont pas chères puis souvent tu as des bonnes bobettes de qualité et puis à prix tu sais plus abordable que même chez walmart fait que ça vaut vraiment la peine tout ce qui est les bobettes vraiment là moi j'adore acheter des bobettes là bas je les achète juste là et puis là j'avais le goût de tester je les trouvais très jolies c'est la marque Puma si tu connais bien c'est une bonne marque c'est une marque connue j'avais pris une belle petite coupe bikini c'est la culotte bikini sans couture super le fun quand tu portes un petit legging il n'y a pas de couture donc c'est comme si tu étais une nu fesse c'est un tissu extensible haute performance ceinturé en tout cas des bonnes bobettes comme on dit par chez nous et puis ben moi je sais pas là je me vois je sais pas je sais pas comment je me vois pourtant je porte du small extra small fait que je sais pas pourquoi je suis toujours portée aller m'acheter des culottes des bobettes médium médium c'est sûr ça va être trop grand là fait que bon mon subconscient m'a dit non 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 là je me battais tu sais l'ange et le démon là non on prend des médiums non non on prend du small tu le sais t'as un petit cul donc j'ai big flop c'est sont grandes tu sais ils pochent à la taille ils pochent dans le cul fait que tu sais j'ai comme un petit mou dans le derrière puis en plus j'allais exactement m'acheter des bobettes à cause de ça parce que j'étais tannée d'avoir un petit mou dans le cul parce que toutes mes culottes sont trop grandes ben là j'ai floppé mais c'est pas grave je vais les porter pareil ils se portent quand même bien là c'est juste que j'aurais aimé ça tu sais ils étaient 9 99 sont pas chers mais là je vais m'en racheter un autre paire quand je vais y retourner mais là je vais prendre small ok ensuite je pense que mon chien lâche un pet ça pue on aurait dû tester le petit pou pou hein ben je l'avais déjà testé ça marche très bien ensuite ici j'ai un cosming varnish pour les pores et les rides les strips les ridules euh qui étaient euh tea euh à l'huile parce que là c'est en anglais je fais une petite traduction euh tea tree de l'huile de tes truies de tes truies et puis euh blablabla euh de wish as ill euh pour les peaux euh c'est vegan c'est 100% vegan sans cruauté dans les animaux hé j'ai pas de lunettes je vais fuck all anyway ça se présente de même c'est très unicorn le packaging là il est très beau ma fille c'était à ma fille elle l'a testé c'était des patchs que tu te foutais dans le front sur le nez et sur le menton pour les points noirs et voilà et elle a bien aimé ça elle m'a dit qu'elle a trouvé ça très agréable et que ça marchait très bien pis c'était pas trop euh t'sais abrasif pour la peau là là mon chien qui est en train de se pogner dans mon micro parce que Jack il sent des choses je sais pas ah oui je sais ce qu'il sent ça je vais vous le montrer tout de suite c'est sa gâterie préférée ça m'écoeure là qui parce qu'il pense que c'est pour lui mais c'est vide pauvre Jack c'est ça ici ça là Jack il capote la preuve il est à côté de moi c'est fou j'en même faut que je te le montre donc tu vois quand Jack voit ça il capote il capote il capote il capote il capote donc je suis un peu maso mais je voulais te le montrer tu regardes comment il fait des belles façons il est avec moi il est trop cute mais là j'ai rien à lui offrir je me sens un peu bitch mais anyway c'est une collation os de collation au beurre de pinot et c'est ça se vend 1$ et 25$ j'ai le dollar à moi et c'est de la marque Pet Store c'est ça ici là je vais tasser un peu ma microphone c'est drette ça moi je les achète vu que j'ai trois petits chiens malgré que Jack il en mange un tout seul à lui là mais je veux pas parce que il y a un petit peu de problème des fois avec ses intestins pis je trouve c'est juste moi je l'utilise comme une traite là t'sais c'est juste une traite et le bâtonnet il est gros comme ça et moi je le coupe en trois si tu le fais avec un bon couteau ça va te faire t'as juste après ça à le casser que tes mains ça se casse très bien parce que c'est pas dur 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 mais c'est pas mou 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 non plus et dedans c'est tout plein de beurre de pinot pis Jack ben hein je pense que je vais lui donner l'emballage mais j'ai peur qu'il l'avale donc on y donnera pas mais ça il capote les trois capotes là dessus mais tout particulièrement à lui tu vois et gars j'en ai un autre my god je me sens bitch and bitch doublement plus bitch ah c'est bon hein pauvre bébé tu vas en avoir un dans trois dedos parce que j'en donne les mercredis et les dimanches fait que c'est ça pour pas endommager ses intestins fragiles ensuite j'ai du gloss j'ai deux gloss que j'avais acheté vous là à peu près 3-4 ans c'est une édition limitée de c'était quoi la marque déjà oh my god je pense que c'est wet and wild si je me trompe pas ouais c'est ça et c'était les jungle rock c'était des super de beaux gloss mais lui je l'ai testé là lui je l'ai vraiment utilisé c'était unicorn je pense que je vais garder les bouts je vais juste les laver pis je pense même que je vais me faire un petit gloss maison avec l'huile de coco je vais le remplir en tout cas et j'en avais un comme ça je vais les garder comme packaging je vais me faire mes propres gloss et puis ah oui je vais me faire mes gloss pailletés là dedans ça va trop être beau et voilà j'en avais un plus nude et il en reste plus tellement je les ai quand même bien finis c'est sûr qu'il en reste un tout petit peu mais là on dirait qu'est-ce qu'il reste je suis pas capable de le prendre je les ai bien aimés et ben ceux préférés de tous les temps c'est ceux d'essence là il est un peu dégueulasse j'avoue parce que j'ai fait la gaffe de le mettre sur mon rouge à lèvres et après ça de refoutre le pinceau dans le gloss pis ça l'a un petit peu coloré fait que ça a l'air un peu dégueu mais il en reste encore un peu mais là je vais le jeter il est presque vide aussi mais les assanges je les aime beaucoup ils sont très très bons ils sont pas chers quand c'est pas cher on aime ça hey j'ai fini les filles ouais j'ai complètement fini ma vidéo donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis ben on se revoit très bientôt ben dans une prochaine vidéo bye shooter vidéo